d'identité derrière un numéro de carte. On pourrait voir la même notion derrière un M. Do qui serait certifié entre guillemets par le service Banque Connect de pouvoir remonter sur acquisition judiciaire à la personne. Donc l'enjeu c'est effectivement, et moi j'adhère complètement à cette notion du cas de confiance, quels sont les critères et l'authentification et la protection des données personnelles sont de ces critères très importants qui vont permettre de construire cette confiance. Et cette notion de tiers-certificateur qui était évoquée par Sarah tout à l'heure me semble absolument indispensable. Il faut qu'on ait des tiers. Elle soulignait que dans ce domaine-là, on ne peut pas être totalement transparent pour des questions de sécurité. Il faut faire appel à des tiers-certificateurs, des organismes de certification qui sont reconnus par l'État. Ces organismes de certification peuvent être l'État eux-mêmes, on parle de la NSSI, on parle de l'ACNIM, mais il y a aussi des tiers de confiance, certificateurs, qui sont des sociétés privées, mais qui ont reçu des accréditations et qui leur permettent effectivement de délivrer ces sauts de confiance. Puisque c'est bien de ça dont il s'agit, la confiance, il faut qu'elle émane aussi d'entités dont on est certain, je dirais, de la compétence, mais aussi de l'impercialité. Ce sont des notions qui sont essentielles dans la confiance numérique. Merci, Pierre. Il y a deux sujets qui sont abordés, je pense, assez critiques dans ce sujet. Ils sont effectivement le sujet de comment on établit la note et sur quels critères, entre guillemets. Il y avait une question qui avait été posée, c'était sur le sujet de la certification par l'ACNIL. Je ne suis pas sûr que l'ACNIL fasse des certifications. Je crois qu'elle, je ne sais pas si quelqu'un peut en dire plus, je crois qu'elle établit éventuellement des profils de certification, mais après, il y a d'autres organismes, c'est ça ? semble-t-il. Si, Juliette, peut-être, il y avait un mot à dire là-dessus, non ? La CNIL, en fait, émet des recommandations et donc indique aux opérateurs comment ils doivent travailler, à eux de le mettre en œuvre. Il n'y a pas de certification CNIL en soi. Il y a d'autres organismes type on-site, d'autres organismes certificateurs qui viennent après noter, ou en tout cas, vérifier si les critères, si ce qui est implémenté, correspondent aux critères. Merci. Merci. Merci.